Bonjour Bintili, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que vous allez nous parler d'une sortie incontournable en cette période de fête, le cirque. Oui, et je ne vous emmène pas n'importe où, on va au Cirque Phénix dans le 12e arrondissement de Paris qui nous propose chaque année un nouveau spectacle de cirque moderne avec des artistes qui viennent des quatre coins du monde. Et ensuite, le spectacle sillonne toute la France. Alors la nouvelle création s'appelle Rhapsody, le cirque philharmonique. Pourquoi ? Parce qu'on a 20 circassiens sur scène et aussi une vingtaine de musiciens. Ils viennent pour la plupart d'Afrique du Sud et sur scène, c'est exceptionnel. En fait, on a toutes les disciplines, roussir, main à main, le trapèze, le tissu aérien, la jonglerie. Vraiment, on en prend plein les yeux et vous allez le voir dans le sujet, on a aussi ce qu'on appelle le gumboot. Le gumboot, c'est quand on fait des danses percussives avec des bottes en caoutchouc. C'est très impressionnant. On les voit effectivement en illustration. La force de ce spectacle, Vintili, c'est aussi la musique. Et c'est ça, c'est très rare d'avoir un orchestre philharmonique sur scène avec des circassiens. La musique porte vraiment les tableaux. On a aussi une chanteuse et un chanteur exceptionnel qui reprennent l'envie de Johnny Hallyday. On a aussi, comme d'habitude, les tubes d'Elton John, Nina Simone, Tina Turner. Et ce qui est beau dans ce spectacle, c'est l'histoire. L'histoire de départ. Une Française qui rencontre un trapéziste sud-africain. Il crée cette école Zip Zap Circus en Afrique du Sud. École ouverte gratuitement pour les enfants défavorisés. Aujourd'hui, c'est leur fille qui gère la compagnie. Caroline Colonna l'a rencontrée pour Télématin ainsi que la troupe. Regardez. Je suis artiste de cirque, mais aussi chef du groupe. Ça veut dire que j'aide avec les répaits, avec l'organisation. S'ils sont fatigués, il me dit, j'appelle l'ostéo, le physio. Voilà. C'est quoi le scud? Catherine pour Alain. On a fini la répète. Vous pouvez faire rentrer le public, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Voilà. Ça change tout. Alors, ces jeunes gens, c'est la troupe. La troupe acrobatique de l'école du cirque Zip Zap. Une école du cirque social d'Afrique du Sud, du Cap. C'est une école où tout est gratuit. Le gîte, le couvert, la formation professionnelle. Une école ouverte à tous. Et c'est ça, Zip Zap, maintenant. Ces membres, ils ont tous des parcours incroyables. Le petit Trumpy, à 10 ans, il faisait la manche dans la rue. Drogué. Le rêve est devenu réalité. Zip Zap, c'est un peu une famille. Oui, c'est un peu ma seconde famille. Bien sûr, j'ai une famille là-bas, mais je n'en suis pas très proche. Alors, nous tous ici, on est vraiment une famille. Voilà, Zip Zap, c'est mes parents qui l'ont créé en 1992, avant que j'étais née. Et là, je prends les relais un peu. Ouais, voilà, aider un peu. Le rap se dit, en fait, c'est vraiment une célébration de la vie. En Afrique du Sud, il y a tellement de culture de joie de vivre. Et on voulait vraiment mettre ça sur scène. Voilà, le spectacle rhapsody du Cirque Phénix. C'est jusqu'au 15 janvier à Paris. Ensuite, en tournée dans toute la France. Ils vont passer par Grenoble, Montpellier, Marseille, Tours, Nantes, Rennes, bref, partout. Ne les ratez pas surtout. Ça donne envie, merci beaucoup. Merci Bintillier.